La contrainte majeure pour ces deux économies, c'est l'énergie primaire. Les Chinois n'en ont pas assez, les Indiens n'en ont pas assez. Donc les Indiens vont chercher, ils ont du charbon, mais pas de très bonne qualité. Tout d'un coup, ils ont une fenêtre qui s'ouvre, une possibilité d'accéder à du pétrole et probablement du gaz, moins cher, sur des contrats probablement longs, sécurisés sur des durées importantes. Donc on peut faire l'hypothèse que finalement, ces contrats ont été passés entre la Russie et la Chine et l'Inde, et évidemment à des conditions de prix qui sont bien plus favorables que le marché spot. Alors quelles conditions de prix ? Comment le savoir, ça ? On ne peut pas le savoir, parce qu'on ne peut pas... Avant, on l'aurait su avec Swift. Alors avant, on l'aurait su avec Swift, et que les transactions comme ça ne se passent pas par Swift, ou probablement moins ou moins, on l'a interdit. Donc on peut le voir en fait par les cotations du marché du pétrole, du côté russe, et puis sur le marché international, par exemple à New York ou à Londres. La cotation qu'on appelle le pétrole de l'Ural, eh bien il est à peu près 30% moins cher. Donc on peut quand même avoir l'idée que ces transactions ont été faites à des prix qui sont probablement plus proches de 60 dollars, ou un peu moins que de 70 ou 80 dollars.